qui avait pour thème « Institution et régime politique ». Moi, ce panel est intitulé simplement « Justice, droit et liberté ». Et j'ai avec moi plusieurs personnes ressources, des intervenants, des commissaires. Je vais les présenter tour à tour. En commençant par vous, M. Jean-François Aubian. Vous êtes rapporteur général adjoint de... Voilà, donc de membre du bureau. C'est bien cela. À droite, M. Paul Elibé-Calais. Vous êtes le rapporteur de la sous-commission « Justice, droit et liberté ». Bonsoir. Merci. À côté de vous, c'est le général d'armée Auguste Roger Bibay Itanda, président de la sous-commission « Justice, droit et liberté ». Bonsoir, M. Et avec plaisir, je présente Elsa Rituel, Bukandu, rapporteur adjoint de la commission « Justice, droit et liberté ». Voilà, M. et Mme, bienvenue sur ce plateau. Nous sommes là pour exercer ce travail didactique à l'endroit des téléspectateurs, des Gabonais, qui nous regardent aussi bien au Gabon qu'à l'étranger. Et nullement, il sera question de revenir sur les contributions, mais d'essayer de les commenter, de donner l'esprit qui se dégage dans les discussions, en commission, en sous-commission, parce que les Gabonais ont sollicité que ce soit en direct, mais malheureusement, ça ne peut pas être le cas, parce qu'on protège tous les intervenants. Alors, avec vous, c'est vraiment pour faire éclater cet esprit qui prévaut au sein des commissions. Première question, puisqu'on parle de justice, droits et libertés, je m'intéresse à l'indépendance de la justice. Est-ce que vous pouvez nous donner la trajectoire des débats, afin de présenter une nouvelle cartographie de la justice dans notre pays ? À tout honneur, à tout seigneur, je vais donner la parole à vous qui êtes membre du bureau, M. Jean-François Aubian. Je vous remercie. Je pense, avant d'aller sur le fond du sujet, puisque le fond sera plutôt présenté par les personnes qui participent aux discussions, c'est-à-dire les membres des sous-commissions, ou encore les membres de la commission, je voudrais revenir sur un terme que vous avez utilisé, c'est le terme didactique. En effet, je pense que c'est une très bonne chose d'avoir institué ces séances, parce que nous savons, par l'heure en tout moment, que les abonnés attendent beaucoup de ces affaires, et souhaitent savoir, souhaitent savoir si leurs contributions sont prises en compte, s'il y a des débats, si les travaux sont effectifs. Et je voudrais enlever en préambule le caractère tout à fait singulier de ces dialogues qui ne ressemblent à rien d'autre de ce qui s'est fait au grand monde jusque-là, depuis la conférence nationale de 1990 jusqu'à la conservation politique de février 2023, pour trois raisons. La première raison, c'est l'inclusivité. On ne l'a pas assez dit, mais la caractérisation des membres qui participent à ces dialogues est d'une telle inclusivité que l'on retrouve toutes les couches, tous les corps de métier, les joueurs, les femmes, les personnes d'un certain âge qui sont présentes et qui participent de manière réelle. La deuxième chose, c'est le moment de préparation. C'est la première fois que nous avons eu une concertation nationale qui a été longuement préparée en avant par cet appel à contribution. Parce que quand on vous parle d'accentue et de contribution, en réalité, il ne s'agit pas d'accentue et de la volée. Il s'agit de beaucoup plus parce que beaucoup de contributions ont été faites par le groupement de personnes, par des laboratoires, par des associations. Donc, en réalité, c'est plus que d'accentue et de la volée qui ont contribué. Cela n'a jamais été le cas par le passé. Vous savez, moi qui ai été jeune étudiant à l'époque en 1880, qui est partie à la conférence nationale, je peux vous dire que le contenu de la conférence nationale, au premier jour, quand nous sommes arrivés dans la salle, nous avions des packages. Et dans ces packages, il y avait juste deux documents. Les projets de statut et le projet de règlement intérieur de ce qui était censé être le laboratoire de la démocratie, c'est-à-dire de l'Assemblée social-démocrate gabonais. Il n'y avait rien d'autre. C'est la première fois que nous avons un dialogue préparé aussi longtemps et que nous ayons, la matière, j'ai dit lors de la cérémonie, l'ouverture des travaux, que nous avons véritablement un campus empirique, c'est-à-dire le cœur de ce que les Gabonais veulent, de ce que les Gabonais souhaitent. Et c'est sur cela que nous travaillons. Et le troisième point qui sort de la singularité de ces diagnoses, c'est que l'ensemble de tout ceci, c'est pour répondre à une question qui a été posée de précédent, sera soumis à un référendum. Et ce référendum va conférer un caractère souverain, un caractère de force à tout ce qui serait décidé ici. Donc, j'ai tenu à relever l'ensemble de ces éléments de singularité pour planter en quelque sorte de décor en termes de préambule. Merci, M. Jean-François Aubian, rapporteur général adjointeux du Bureau du dialogue national inclusif. C'est très important d'avoir fait le distinguo entre la conférence nationale de 1990 et l'organisation de ce dialogue national inclusif. Alors, j'ai sous mes yeux le rapport qui sanctionne les collectes des contributions citoyennes en vue de ce dialogue. Et concernant justement cette commission, vous avez enregistré au total, et là, je vous adresse à vous, Mme, Messieurs, 953 contributions de vos compatriotes. Je venais de poser la question. On voudrait savoir quelle est la trajectoire que vous, les commissaires, comptez vous donner à la justice dans notre pays, mon général ? Oui, merci. Alors, en ce qui concerne la sous-commission justice, droits et libertés, nous avons d'abord commencé par organiser notre travail et nous avons donc décidé entre deux hypothèses, une hypothèse d'un travail en sous-plénière ou une hypothèse de travail en sous-groupe, nous avons décidé d'opter pour un travail en sous-groupe. C'est ainsi que nous avons mis en place cinq sous-groupes. Alors, les cinq sous-groupes sont chargés d'examiner les trois thèmes, les trois thèmes de la sous-commission et ces trois thèmes sont la justice et les droits de l'homme, les associations, les syndicats et les ONG et enfin le droit. Ces trois thèmes sont subdivisés en onze sous-thèmes, ce qui fait que chaque groupe doit en gros examiner deux sous-thèmes. En ce qui concerne l'indépendance de la justice, l'indépendance de la justice à elle seule a pu avoir près de 800 contributions sur les 943 contributions. Vous comprenez un peu tout l'engouement des Gabonais qui sont épris de paix, de justice et de liberté. Alors, ce sont des questions qui sont examinées et quand on regarde bien de près, quand on examine de près les propositions des Gabonais, les Gabonais ont effectivement besoin d'une justice indépendante pour qu'elle soit plus efficace. Et dans cette justice indépendante, bon nombre de Gabonais souhaiteraient la réforme du pouvoir judiciaire. Alors, je m'adresse à vous, Mme Bukandou. D'ailleurs, j'ai la chance, je ne le dirai jamais assez, d'avoir sous mes yeux ce bord qui recense toutes les suggestions des Gabonais et des Gabonaises. Ils ont fait un diagnostic. Ils ont pensé, pardon, que les contributeurs, voilà, c'est cela, constatent un manque d'indépendance, d'une haute juridiction, notamment la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, et ainsi de suite. Pour insister un tout petit peu, est-ce qu'au coup des débats, on peut penser qu'il y aurait de grandes réformes à retenir concernant les modalités pratiques d'exercice des hautes cours de juridiction ? Merci, merci à vous pour la question. Je voudrais, avant d'y répondre, avant tout le temps de parler, revenir sur ce que le président de cette sous-commission disait au regard du nombre de contributions concernant la justice. 804 sur 943. C'est-à-dire tout l'intérêt que le peuple Gabonais, que le citoyen Gabonais reconnaît à la justice. Nous qui croyons fermement à la Bible, nous y trouvons une vérité. C'est la justice qui élève un pays. Nous sommes en train de penser le Gabon nouveau. Nous sommes à l'ère de la restauration des institutions. Si nous n'érigeons pas la justice comme la colonne vertébrale de tout ce que nous sommes en train de bâtir, je pense que nous fonçons droit dans le mur. Alors, les Gabonais ont fait le diagnostic, vous l'avez rappelé, c'est une dépendance cria de la justice au pouvoir en place. C'est là qu'il s'agit. Alors, dans leur contribution, vous avez parlé de trajectoire, les Gabonais disent nous voulons fixer le cap. Nous voulons pour le Gabon nouveau une justice indépendante. Et le rôle des commissaires à l'aune des contributions des Gabonais, c'est de rendre cette ambition stratégique opérationnelle. Comment parvenir à une justice indépendante ? C'est bien que cette thématique arrive en avril après le symposium de la justice qui a eu lieu dans ce pays et les magistrats qui sont dans cette sous-commission, les citoyens qui sont dans cette sous-commission s'inspirent à certains égards de ce qui a été dit à ce symposium et le président, je pense, ne dira pas le contraire. Les contributions vont dans ce sens. Le problème, chers tous, au fond, les solutions même à ces problèmes que nous dénonçons, nous les connaissons. J'ai toujours pensé, et ce n'est pas aujourd'hui que je veux changer d'avis, que à beaucoup, à bien des égards, ça a toujours été un manque de volonté politique de bien faire les choses. À l'ère de la restauration des institutions, restaurons nos mentalités, restaurons notre responsabilité devant l'histoire, restaurons notre responsabilité devant les tâches qui sont les nôtres, restaurons notre responsabilité devant l'obligation de rendre des comptes. En tant que magistrat, en tant qu'auxiliaire de justice, lorsque nous avons à accomplir notre mission, disons-nous, nous rendons des comptes à l'histoire, nous rendons des comptes à la génération après nous, et je pense que c'est une des contributions par rapport à l'indépendance de la justice. Avant de donner la parole à M. Paul-Eli Bioguay, est-ce que vous, en tant que rapporteur, vous avez l'autorisation, le droit de contribuer aussi au débat ? J'ai contribué en tant que citoyenne lorsqu'il s'agissait de collecter les contributions, en tant que rapporteur de la commission politique à 8 jours de l'ouverture, à 8 jours après l'ouverture des travaux. Oui, c'est ça. Mon rôle est plutôt administratif. Récolter les rapports quotidiens des sous-commissions, m'assurer que les règles établies dans le règlement intérieur sont respectées, m'assurer que les commissaires sont dans les salles de classe, dans les salles de travail, des travaux, des assises. Alors, oui, on assiste, on écoute, mais on tient plus la plume, on ne parle. Très bien. M. Paul-Eli Biogué, vous aussi, vous êtes juriste, par ailleurs. Décalé. Pardon. Voilà. M. Paul-Eli, décalé, je fais un petit coucou à cet ancien confrère déjà à la retraite, ce n'est pas bien grave, il serait bien content. Alors, les Gabonais demandent à ce que les présidents des hauts de cours puissent défendre eux-mêmes leur budget devant le Parlement. Est-ce que cela vous semble possible ? Et dans les débats, d'ailleurs, puisque vous êtes témoin, quoique vous n'ayez peut-être pas le droit de participer au débat, mais vous entendez, vous voyez, est-ce qu'on peut penser que c'est une suggestion qui serait inacquise ? C'est ce que pensent les Gabonais. Ils l'ont proposé très clairement qu'il serait nécessaire que les chefs de route qui jouent l'éduction défendent eux-mêmes leur budget. Mais ça part d'une préoccupation et vous avez ouvert par ça l'indépendance de la justice. Les Gabonais sont clairs, ils ne veulent plus que le pouvoir exécutif infère dans les affaires judiciaires, ils ne veulent plus que le pouvoir législatif en fasse autant. Du coup, comme lors des conférences budgétaires et lors des sanctions budgétaires à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'est le ministre chargé des relations avec les institutions qui portent le budget des routes de cour, si la séparation est effective, ces routes autorités seront amenées à les défendre leur budget. Oui, d'accord. Donc, on peut penser que c'est faisable. Alors, moi, je vais revenir sur vous, général Bibaye Itanda, pour insister encore une fois sur le caractère, les prérogatives de la Cour constitutionnelle. Il y a une étroitesse entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire parce que les Gabonais nous regardent. Ils aimeraient vraiment avoir la confirmation que c'est un débat qui est vraiment pris en compte et pris à cœur parce que pendant plusieurs années, ils ont vécu la « dure » à cause peut-être des déroutes de la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'on peut insister pour dire que c'est un sujet qui va plaire aux Gabonais afin de pouvoir aller librement aux prochaines élections ? Oui, merci. Alors, les Gabonais sont clairs là-dessus. Lorsque nous examinons les différentes contributions des Gabonais, les Gabonais veulent que la Cour constitutionnelle soit à nouveau la Cour constitutionnelle de l'édition 1991, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle telle qu'elle a été définie dans la loi fondamentale d'après la Conférence nationale en 1991. Et en cela, le souhait des Gabonais, c'est que cette Cour constitutionnelle réintègre le pouvoir judiciaire. Voilà. C'est ce que, en majorité, c'est ce que les Gabonais veulent. Tel que cela avait été prévu depuis 1991. Tel que cela a été prévu en 1991. M. Jean-François Aubian, vous souhaitez faire un commentaire par rapport à cela ? Oui, parce qu'au-delà de la question spécifique que vous avez posée auxquelles répond le président de la commission, il y a l'idée selon laquelle il y a toujours cette préoccupation de la prise en compte par les commissaires, par les travaux ici, de ce que souhaitent, de ce que demandent les Gabonais. Cela me donne l'occasion de vous donner un élément de méthode sur la méthode de travail telle qu'elle a été présentée au président des sous-commissions et telle qu'elle est appliquée. L'ensemble des contributions relèvent des diagnostics. Donc, il y a des points de diagnostic d'abord qui sont identifiés, ensuite les conséquences de ces points de diagnostic. Il est demandé au commissaire de présenter à travers les contributions le Gabon dont il rêve en réalité. C'est ce que l'on a appelé les objectifs stratégiques. Que souhaitons-nous faire sur chacun des thèmes ? Quel Gabon souhaitons-nous sur la Cour de conscience ? Quel Gabon souhaitons-nous sur tel ou tel thème ? Et cela procède avant de présenter les solutions et à une prise en compte des contraintes, d'une analyse de fond qui est faite réellement. Donc, en réalité, ce que nous aurons à l'issue de tout cela, c'est-à-dire ce qui va remonter dans le cadre des premières restreintes, puis de la première générale qui sera conseillée dans le rapport général, c'est non seulement la prise en compte de l'intégralité de tout ceci, mais aussi son examen et son analyse. Donc, tout cela passera au Tami, comme je le dis, parce qu'il y a beaucoup de Gabonais qui se désolent de ne pas être physiquement là, même s'ils ne sont pas physiquement là, parce qu'on ne peut pas convoquer l'ensemble des millions de Gabonais à ce dialogue, mais ceux qui ont pris l'appel de contribuer sont réellement pris en compte et le travail du dialogue et des commissions consiste à approfondir, à enrichir pour rendre ce qu'ils ont décidé, ce qu'ils ont souhaité, pour que cela soit faisable, cela soit applicable, en tenant compte en réalité des contraintes qui existent, qui sont de tous les autres. Voilà. Alors, l'une des propositions, d'ailleurs, qui est quand même revenue à 42 reprises concernant l'organisation du pouvoir judiciaire, eh bien, les Gabonais ont suggéré de trouver des mécanismes solides en vue de garantir l'indépendance des juges constitutionnels en mettant l'action sur la durée des fonctions, l'autorité de désignation, la composition de la cour constitutionnelle. Elsa Rituel-Boukandou, est-ce que le fait qu'une succession soit revenue à plusieurs occurrences fixe le cap de vos discussions ? Comme l'a dit le rapporteur adjoint du bureau du dialogue, les Gabonais se sont exprimés, ils ont laissé de parler leur cœur. Lorsque vous regardez les 38 000 contributions, en fait, vous comprenez un jour que l'âme du peuple gabonais souffre. Le peuple gabonais est comme traumatisé. Je rigolais avec le président de la commission en disant le gabonais a tellement peur, a tellement été traumatisé que toutes les propositions tendent à nous à verrouiller. Donc, toutes les contributions en verrouge. J'ai assisté, je ne vais pas répondre à la question, mais une petite anecdote, j'ai assisté à une discussion dans la sous-commission présidée par le professeur Téléspont, et on parlait du président de la République comme clé de voûte des institutions, comme garant de la Constitution. Ah, tout le monde s'est levé. Parce que dans la conscience, dans l'inconscience collectif, dès qu'on est le président de la République, on voit l'individu. Or, le président de la République, c'est une institution. Donc, on a tellement mis l'individu qu'on veut tout verrouiller. Aujourd'hui, la cour constitutionnelle, au fond, ce n'est pas l'institution qui pose problème. Mais dans les contributions des Gabonais, on voit que le Gabonais s'attaque à l'individu qu'on envoie et qui est le juge constitutionnel. Raison pour laquelle, dans les contributions que vous voyez, ils disent, il faut qu'on interne les évêques et les chefs traditionnels. Ils se disent, non, les juristes, là, nous sommes trop déçus, alors même chez les évêques, eux, ils craignent un vieux, alors chez les chefs traditionnels, au moins ils craignent l'Oguiti, l'Ogjobi. Effectivement, ça fait partie de leur suggestion. Donc, oui, le rôle du connuisseur est de se détacher de tous ces sentiments, de toutes ces émotions et prendre des décisions à croire, se dire, oui, on comprend, oui, on souffre, mais nous sommes en République, ce sont des institutions. Ça revient à la question qui a été posée, permettez-moi, à l'autre panel, sur, oui, mais quelles sont les garanties de la crédibilité de tout ce qui se fait ici. Nous sommes, la plupart, nous sommes depuis 6 heures ici. Si on ne croyait pas, excusez-moi, on n'a rien à faire. Je le dis, on est réquisitionnés. Si on est là, c'est parce qu'on croit que quelque chose de bon peut sortir. Donc, oui, les abonnés qui ont contribué avec leur âme, avec leur sentiment, leur faire confiance au connuisseur, qui ont été choisis justement pour leur expertise, pour la plupart, on avait général, à la tête, le centre de commission, on pense que ça a froid, que les décisions ou que les débats sont menés. Donc, oui, avoir confiance en vous, voilà, parce que vous les représentez assez bien. Je vais revenir vers vous pour parler des droits, le droit de grève. Général Biba Itanda, s'agissant du Conseil supérieur de la magistrature, en guise de proposition de solution, vos compatriotes vous ont suggéré de changer son appellation pour qu'elle soit changée en Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et en faire un organe permanent. Et s'agissant justement du secrétariat permanent de ce Conseil supérieur de la magistrature, il demande, voilà, donc de retirer, d'abord de retirer le ministre de la justice de la composition du Conseil supérieur, voilà, du pouvoir judiciaire rénové, étant donné qu'il incarne l'exécutif. Il y a vraiment une volonté de séparer l'exécutif du judiciaire tel que ça se faisait avant. Vous l'avez déjà dit pour revenir, donc, à ce qui avait été prévu en 1991. Le droit de grève, je commence par vous, mon général, le droit de grève, plusieurs associations, ONG, avaient souvent été privées de manifester publiquement, quoique ayant parfois demandé à l'avance le droit de le faire. Quel est l'esprit de débat concernant ce chapitre ? Oui, c'est effectivement un chapitre qui suscite beaucoup de débats, qui suscite de grands débats dans notre sous-commission. Vous comprenez d'ailleurs pourquoi. est-ce que le problème se pose au niveau du droit de grève ? Je pense que les choses sont claires en République gabonaise. En République gabonaise, le droit de grève existe bel et bien. Le problème ne se pose pas en termes de droit de grève. Je pense que le problème se pose dans la manière dont les Gabonais utilisent ce droit de grève. Oui, voilà. Très bien. Je m'en voudrais de ne pas revenir sur le conseil supérieur de la magistrature. Les Gabonais se sont aussi interrogés sur la qualité du magistrat. ça fait débat sans revenir forcément ou sans vouloir remuer le couteau dans la plaie. Vous qui êtes juriste aussi, M. Paul-Eli Bécalé, les Gabonais vous ont suggéré de renforcer les critères d'accès au concours d'entrée à l'école supérieure de la magistrature. Là aussi, donnez-nous l'esprit de ce qui se dit dans ces commissions et sous-commissions. Alors, merci beaucoup. Les Gabonais sont logiques dans leurs propositions. Vous voyez qu'à l'ouverture, ils ont demandé la séparation des pouvoirs, de séparer le pouvoir judiciaire des autres pouvoirs. Et, comme c'est le chef de l'État, le pouvoir exécutif, qui assure la tête du Conseil supérieur de la magistrature, il propose de le refonder pour une nouvelle gouvernance du Conseil supérieur de la magistrature. Oui, c'est ça. Ce n'est qu'une conséquence de ce qu'ils ont demandé avant. maintenant, sur... Allez-y, oui, allez-y, oui. Oui, sur la question du droit de grève, c'est surtout dans cette partie, les Gabonais veulent surtout une plus grande concertation et inclusion des associations et des ONG dans la gestion des affaires publiques. Ils veulent être mieux financés par l'État pour mener les réactions. Ils veulent que leurs opinions soient prises en compte davantage par le pouvoir public dans la conduite des affaires de l'État. Merci d'avoir résumé justement ce côté concernant les demandes des ONG associations. On ne va pas forcément y revenir parce qu'on aura à recevoir les questions de mes confrères en face de vous. Par rapport aux violences post-électorales, alors, ils ont été nombreux à se prononcer. Je m'adresse à vous, Général Biba Itanda, les Gabonais qui ont, à plusieurs occurrences, encore une fois, demandé qu'il y ait une commission justice, droit, justice, réparation, vérité. Est-ce que c'est, même si cela n'existe pas dans ce dialogue national inclusif, puisqu'on parle des violences post-électorales, ils demandent que justice soit faite, est-ce que ça vous renvoie à penser qu'il était nécessaire ou qu'il sera nécessaire de mettre en place cette commission ? La réponse, à cette question, avait été donnée par le chef de l'État lors de son discours du 2 avril. Le chef de l'État n'avait pas balayé dans le verre de la main cette question. Il avait dit, pour le moment, allons d'abord au dialogue national inclusif, inclusif, et inclusif, et on verra après. C'est ça, c'est ça, très bien, vous avez très bien fait de revenir sur les propos du chef de l'État. Vous allez prendre la parole tout à l'heure, M. Jean-François Aubian, je voudrais aussi m'intéresser, mais un peu plus focaliser sur la question des droits humains. Alors, vos compatriotes s'interrogent sur le sort des personnes, du mariage pour tous. Alors, ils ont demandé que cela n'existe plus dans notre pays. Quelles sont les positions dans les débats ? Commençons par vous, Général Ibaïtanda, le mariage homosexuel, est-ce que ça nourrit suffisamment les débats ? Ça fait rigoler nos confrères, c'est tout à fait normal. Oui, c'est normal que ça fasse. Écoutez, dans notre sous-commission, effectivement, cette question est débattue, je dirais, avec beaucoup de passion. Cette question est débattue avec beaucoup de passion et c'est même une question qui est même liée à tout ce qui concerne l'adaptation du code civil à nos valeurs et traditions. C'est ça, c'est ça. Vous avez anticipé, j'allais vous demander, parce qu'ils ont été un peu plus durs, parfois un peu trash et gore, en demandant la peine de mort pour revenir sur les pénalités, à exercer sur ce qui ferait le mariage pour tous. Est-ce que c'est une question, vous avez envie d'apporter quelques précisions davantage sur la question de l'homosexualité ? Allez, ça, Ritual Bukandoui. Oui, je dirais juste qu'il y a une question transversale, parce que la même contribution a été traitée dans la sous-commission patrimoine culturel, la même question a été traitée dans la sous-commission qui a pour sous-thème des critères d'éligibilité pour les postes électriques, oui, donc c'est transversal, et donc les contributions, les débats se construisent. Alors, venons-en donc à la question des prisons. Je vais être un peu plus généraliste, parce que la question de la surpopulation carcérale, les conditions de détention, peut-être même de nutrition, ça rentre bien sûr là-dedans. Vos compatriotes ont suggéré aussi facilement la construction de nouvelles prisons, aussi bien à Libreville, une nouvelle prison, mais aussi dans les provinces, pour les détention des mineurs, ça doit être un peu plus aisé de trouver des solutions par rapport à cela en général. Oui, bon, d'abord, ce problème de prison n'a pas été évoqué aujourd'hui. C'est un problème qui a souvent été évoqué de par le passé. les Gabonais se posent des questions et surtout se posent des questions de savoir pourquoi les projets de construction de nouvelles prisons ne sont jamais allés à terme. Je vous parle du cas du projet de la construction de la prison de Coltan, d'Aimé, alors que les travaux de terrassement avaient commencé, mais ne sont jamais allés à terme. Ça aussi, c'est un sujet très important parce que les Gabonais, les Gabonais de Duzi, il nous faut absolument des prisons modernes. D'abord, pour engager, pour que nous puissions être aux normes, aux normes internationales, parce que nous avons pris des engagements internationaux, mais pour faire en sorte que celui qui sort de prison ne soit pas détraqué. Parce qu'il y a des gens qui rentrent en prison, si vous me permettez le terme, il y a des gens qui rentrent dans nos prisons aujourd'hui comme des hommes et qui ressortent complètement transformés, qui deviennent même des bêtes à tuer. Donc ce problème se pose avec la qualité. Et les Gabonais insistent, les Gabonais insistent là-dessus, les Gabonais insistent sur la construction de prisons modernes qui engagent le pouvoir rendre ces prisons plus humaines. Très bien. Voilà, vous avez bien anticipé sur les conditions de détention. Vous avez envie de réagir par rapport à ça ? Les Arts Rituels Bukandou avant de donner la parole à M. Jean-François Aubian qui a marqué son envie de réagir lorsqu'on a parlé du mariage pour tous. Oui, moi j'ai juste envie de dire sans trahir le secret des discussions qu'il y a des contributions qui ne font même pas débat. La dignité humaine ne se négocie. Voilà, voilà. Donc, dès qu'on parle des conditions carcérales, tout le monde plaide pour un milieu carcéral plus respectueux de la dignité humaine. Voilà, c'est ce que je veux dire. Jean-François Aubian, vous avez sollicité la parole. Je vous la donne. Oui, je vous remercie, mais je n'avais pas cité le bon sujet. Non, j'avais trouvé utile de revenir sur cette occupation récurrente qui est celle d'une commission de réconciliation pour aller dans le sens du général qui a cité précisément le président de la transition, le président, le chef d'État, le président de la République, qui s'est exprimé sur cette question en disant très clairement qu'elle n'était ni éludée, ni évacuée. J'ajoute simplement que vous imaginez bien que dans le cadre étriqué du mandat de ce dialogue, une telle préoccupation, une telle envergure qui demande une bonne préparation n'aurait pas pu être abordée sur le front. Donc je tenais à faire cette petite précision-là parce que cette préoccupation récurrente et légère impression que l'on ne tient pas toujours compte de ce fait-là que différer ou prendre le temps de préparer un débat sur quelque chose aussi sérieux, ce n'est pas l'évacuer ou le nier. Oui, c'est très bien, c'est une très belle proposition. Je vous propose qu'on aborde le point sur la politique de répression des crimes et la poursuite des enquêtes, des violences potes électorales, c'est un point quand même assez saillant, permettez-moi de revenir. C'est vrai qu'on a un peu de façon prosaïque abordé plusieurs thématiques mais ce n'est pas mauvais si on revient parce que ce sont des sujets d'actualité. Alors, comme proposition, vos compatriotes vous suggèrent de rétablir et appliquer la peine de mort, on l'a dit, de réqualifier les détournements de déniés publics en crimes contre l'humanité. C'est assez fort pour les livres décalés, un commentaire par rapport à ça. Est-ce que vous rigolez souvent lorsque vous lisez les suggestions de vos compatriotes ? Souvent, souvent. Surtout que, en matière, surtout, la repression des crimes financiers. Les Gabonins ont été originaux en demandant dans leur proposition que les hauts fonctionnaires de l'État prennent serment sur le joby ou sur le... C'est juste. Comme ça, pendant que la justice civile suit son cours, le joby a déjà réagi sur le... Quand on lit ce genre de proposition, on rigole en commission, en sous-commission, on rigole, mais c'est sérieux. Ce sont des choses qui tiennent à cœur aux Gabonins parce que les Gabonins, dans leur immense majorité, trouvent que on les tourne trop de fonds publics aux 14. Et c'est le coup plusieurs fois. Très bien. En tout cas, ça ne vous perd pas du temps, même si vous pouvez parfois rigoler sur ces sujets, mais ça vous permet aussi de comprendre l'émotion qui anime vos compatriotes. Toujours dans ce point, Général Biba Itanda, vos compatriotes disent qu'il faut durcir les peines applicables aux auteurs de crimes rituels, viols et vols avec violence. C'est aussi fort ? Voilà. Oui. Bon. Vous comprenez bien les préoccupations des Gabonais. Parce que, comme disait le rapporteur de la sous-commission, les Gabonais trouvent qu'il y a trop de détournements et surtout, il y a trop de crimes financiers qui restent impunis. C'est pourquoi ils demandent justement que tout cela soit durci. C'est vrai que dans leurs propositions, ils sont peut-être trop sévères, mais bon, là, il appartiendra à la justice de faire son travail. Et puis, et puis, alors ? Non, allez-y, allez-y, terminez. Et puis, dans tous les cas, nous faisons un travail qui consiste à examiner, à examiner, et puis, à mettre dans nos rapports, qui vont d'ailleurs, dans notre rapport, ce qui va être aussi enrichi par les commissaires, par leur formation et leur expérience. et puis bon, après, on verra bien ce qui sera arrivé. Mais oui, oui, je vous avoue que les Gabonais, ils aimeraient que l'on soit un peu plus dur là-dessus. Et ils sont même parfois plus nationalistes, je l'ai dit tout à l'heure. Elsa Ritual Boukandou, est-ce qu'il serait possible sur la base, bien entendu, d'une proposition d'interdire le séjour sur le territoire national aux Gabonais d'adoption ou naturalisé, auteur de délits ou crimes financiers ? A votre avis, de juriste ? Bon, ici, ce n'est pas tellement mon avis qui compte, mais plutôt ce que les Gabonais souhaitent pour notre pays. Les deux alors, oui. Mais je serais ravie de revenir lorsque la commission souveraineté sera sur votre plateau parce qu'en réalité, c'est cette commission qui a longuement débattu du sort des Gabonais d'adoption, des lits nationaux, qui a débattu sur la question de l'immigration et qui a fait un lien entre l'immigration et une certaine forme de criminalité dans notre pays. Donc, si on peut réserver cette question à la commission souveraineté, je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est très bien. Alors, oui. à mon avis personnel en tant que juriste, oui, c'est très bien. C'est intéressant, oui. Je pense que la répression doit suivre la prévention. Dans nos contributions, oui, il y a des contributions sur la répression, mais imaginons aussi, inventons aussi pour le Gabon nouveau les mécanismes de prévention. Merci. Il y a un autre point puisqu'on va peu à peu vers la deuxième partie de ce panel avec la question de mes confrères. Monsieur Paul-Eli Bécalé, vous avez anticipé sur la demande de vos compatriotes par rapport à la prestation de serment de ceux qui gèrent les finances devant les rites et traditions de notre pays puisqu'il y a un point à l'adaptation au cadre judéorique à nos valeurs et traditions. Voilà, vous avez bien rigolé avec ce point. Il demande de réviser le code civil pour légiférer sur le montant de la dot et sa répartition entre les deux familles. Voilà, ça a dû faire beaucoup couler l'encre et la salive, ça. Merci. Oui, effectivement, on en a beaucoup discuté. Sur la dot, sur son remboursement, on a pris deux heures sur les deux sujets. Voilà, c'est très bien de dire ça. C'est montrer, prouver à vos compatriotes que vous travaillez vraiment pour renforcer votre crédibilité. Allez-y, oui. Donc, c'est des sujets sensibles. Les Gabonais disent c'est bien le code civil mais il faut légaliser le mariage pour durer. et réglementer l'usage de la dot. Si le couple se sépare, que devient la dot ? Alors, vous allez des compatriotes, on dit il faut rembourser si la femme est votée et donc on dit non, il n'y a pas de remboursement du tout parce que de toute façon, l'épouse qui s'en va a participé gratuitement à l'épanouissement de son nom. Oui, c'est beaucoup de discussion. Encore un autre point un peu marrant, général Giba Itanda, il vous demande de mettre en place un ordre des orateurs par le Conseil national de la culture dont la liste définitive devra être publiée au journal officiel. C'est encore une fois marqué, c'est vrai que ça ne vous concerne pas directement, l'envie des traditionnalistes, de ceux qui sont portés vers nos valeurs culturelles à s'impliquer davantage. Est-ce que vous voulez faire un commentaire par rapport à cela ? Sinon, on peut aborder un autre point ? Il n'y a pas de commentaire. De toute façon, lorsque nous avons abordé ce sujet, il y a eu l'unanimité dans la sous-commission. Très bien. Alors, peut-être le dernier point avant de donner la parole à mes confrères sur l'implication des associations et syndicats dans la gestion de la chose publique. On l'a abordé un peu en long et en large. Là, je vais me tourner vers vous. Il y a plusieurs associations ONG dans notre pays. Est-ce que vous pensez que c'est... Moi, si vous me demandez, je vous dirais peut-être oui. C'est le lieu vraiment de considérer leurs demandes. Ils ont établi un diagnostic. Sinon, vous avez, au nombre de leurs suggestions, fait un diagnostic. à savoir que le milieu associatif et syndical n'est pas impliqué dans la gestion de la chose publique. Par ailleurs, leurs activités sont insuffisamment financées et régulées par les autorités. Est-ce que ça vous parle, leur demande ? C'est vous qui avez fait le constat, oui ? Non, ce n'est pas moi qui ai fait le constat. Je vous expliquez quel était mon rôle au début de notre échange. ce que vous avez sous les yeux, ce sont des synthèses des contributions citoyennes qui ont été simplement classées et synthétisées. Par vous, le bureau, n'est-ce pas ? Par le bureau, synthétisé. En réalité, ce n'est pas par le bureau, c'est par le secrétariat technique du ministère chargé de la réforme. D'accord. J'aurais pu vous donner un avis à titre personnel, mais qui importe peu. Non, pourquoi ? Vous pouvez donner votre avis aussi par rapport à... Mais, écoutez, cela participe de la dimension participative et la dimension participative fait partie du damont que nous pouvons bâtir. Très bien. Et nous sommes... Ce qui se passe ici est à la mesure de cela. Vous voyez bien que toutes ces personnalités, toutes ces différences sont représentées ici. Donc, cela va de soi, c'est bien de soi. Voilà. Dernier point avant de vous passer la parole, chers confrères, que j'aime tant. Puisqu'on est toujours dans l'implication des associations et syndicats dans la gestion de la chose publique, je vais faire un dernier tour à ma droite. Les ONG et associations pensent qu'il serait bien de mettre en place une plateforme d'échange et de régulation des ONG, aussi de créer des associations dans chaque province, d'augmenter à deux représentants par syndicat au sein du Conseil économique social et environnemental. C'est très important. Il est revenu plusieurs fois à ce point de créer un cadre normatif, d'élégance, certaines attributions publiques aux associations, ONG et syndicats. Je m'arrête là. Nous savons tous la liberté de ton des ONG et associations, syndicats dans notre pays. Là, je vais vous demander est-ce que la résolution, sinon la prise en compte de leurs contributions vous en inquiétait ? Je commence par vous, Général Biba Itonda. Non, pas du tout. La prise en compte justement de leurs préoccupations ne peut pas du tout inquiéter. Et d'ailleurs, vous avez bien utilisé un terme qui figure dans les contributions, le terme normatif, qui sonne très bien et ce qui serait à prendre en compte là-dedans. D'accord. A vous, Paul-Élie Bécalé. Merci. En fait, c'est le renforcement des structures de contrôle des gouvernants. Parce que l'association ONG participe de ce qu'on appelle la société civile. Ce sont des partenaires au développement, oui. Des partenaires au développement qui veulent intervenir davantage dans le contrôle de l'action des pouvoirs publics pour dénoncer ce qui ne va pas assez tôt avant que ça ne devienne irrécupérable. Je pense que c'est leur préoccupation. Elzaritjel Bukandou, pour finir, avant de donner la parole à mes confrères, on reste dans la substance de cette même question. Même si vous voulez revenir, est-ce que vous qui connaissez très bien qu'il y avait le contact facile avec les syndicalistes dans notre pays, vous pensez que leurs demandes ont à 100% du sens ? Oui. Et qu'il faudrait les considérer véritablement ? Oui, je veux dire que chaque contribution compte. Nous ne sommes pas le censeur de ce que pensent les Gabonais. Mais notre rôle aussi en tant que commissaire, je ne suis pas commissaire à part entière, mais en tant que commissaire, notre rôle est aussi de dire ce qui est faisant et d'examiner les contributions des Gabonais à l'aude des principes, des valeurs. La création d'une association ou d'une ONG relève de la liberté. Absolument, oui. voilà. Donc, je vois comment on va dire aux gens de créer des associations. C'est pour ça qu'il fallait leur liberté. Ce que je préférerais par exemple, c'est de suffisamment éveiller, de mettre en place les mécanismes d'éveil de la conscience citoyenne de chacun d'entre nous et de dire en tant que citoyen vous avez le droit de contrôler l'action publique et pour faire et pour contrôler l'action publique vous pouvez vous mettre en association, en ONG, mais on n'oriente pas les gens, on leur laisse la liberté de le faire. Alors, permettez-moi, je veux me permettre de poser une question aussi parce qu'il y a un point quand même qui est revenu sur le caractère légal de l'activisme politique, économique, social. Est-ce que dans les discussions, même si cela ne fait pas partie forcément des contributions, est-ce que, général, vous avez abordé cette question qui parfois, les activistes, j'entends, ont des propositions qui ne sont pas mauvaises. Quand vous avez la parole, vous avez le micro, je vais vous laisser répondre à cela. Je peux fuir en avant en disant que je ne fais pas dans les débats. C'est dommage. Général Dibas-Litanda, est-ce que l'apport de l'activisme politique, économique, social a une fois au moins sonné dans les débats en commission ? Oui, bon, ça a sonné, mais vous savez, par rapport à l'activisme, vous avez plusieurs positions. Vous avez plusieurs positions. Il y a l'activisme intérieur et l'activisme extérieur. Ça s'entend très bien, oui. Et selon qu'on parle d'activisme intérieur ou d'activisme extérieur, tout de suite, les positions changent. Oui. Je n'aimerais pas développer plus. Vous avez dit l'essentiel, c'est important. En tout cas, ils ont bien entendu. Alors, je me tourne vers mes confrères à présent pour aborder cette seconde partie de questions-réponses. Alors, vous connaissez le principe, voilà, on prendra quatre questions. Vous connaissez le principe, vous introduisez votre nom, prénom, le média que vous représentez. Mais s'il vous plaît, vous comprenez bien qu'on est là dans un exercice didactique. Ce n'est plus le lieu ni le moment de faire des propositions. Peut-être en off, après ce plateau, mais pour des raisons techniques, allez s'il vous plaît, droit à une question qui pourrait intéresser l'un des intervenants avec moi ici. Vous avez la parole. Merci. Je suis Stéphane Guima de l'agence Daronnais de presse. Ma question s'adresse à tout le panel. Ma question est axée sur les crimes économiques. Dans les propositions, il est revenu que les Daronnais ont demandé à ceux que la loi soit dure par rapport à ces crimes. est-ce qu'il y a eu des propositions sur les réparations ? Réparations, par exemple, au niveau des crimes économiques, si, par exemple, au-delà de l'incarcération, est-ce qu'il y a, est-ce que vous avez enregistré des propositions sur les réparations ? Quelqu'un qui a détourné de l'argent ? Est-ce qu'il y a des propositions sur, par exemple, le retour de cet argent dans les caisses de l'État ? Ou bien quelqu'un qui a tué quelqu'un ? Comment réparer ? Est-ce que vous avez eu des propositions avant dans ce sujet ? Autre préoccupation, c'est sur le mariage que tu mets à l'égalisation. Vous avez, j'ai trouvé que vous avez un peu sur le moment, par rapport à la légalisation de ce mariage-là, quelles sont les propositions concrètes que les Gabonais ont eu à faire dans sa matérialisation ? Merci. Merci, Stéphane Guémane, de l'Agence Gabonaise de presse. Encore trois questions. Merci. Merci. Alors, bonsoir à tous. Je suis Cheyenne et Lélie Caudi de la rédaction de la RTL. Alors, ma question concerne la liberté de la presse. La question de la réparation du préjudice subi par les médias TV+, et RTL, lors des attaques subvenues entre 2009 et 2016, est-ce un sujet débattu dans vos discussions ou vous considérez que cette question me lève plutôt de la compétence de la commission vérité et réconciliation ? Merci. Je suis Gaël Boumouine-Oléga de la rédaction de Proprégence Afrique. Les Gabonais demandent dans leur contribution une justice de qualité, mais qu'en est-il du traitement des magistrats ? Surtout lorsqu'on sait que ces magistrats ne sont pas mis à l'abus du Bézouin. Ces magistrats dénoncent le mauvais traitement ? Qu'est-ce qui s'est dit réellement dans les travaux lors des commissions ? Merci. Merci. La quatrième et dernière. On va rester sur ces trois questions. C'est aussi dire que vos précisions avant cette séance ont été plutôt claires. Ça n'a pas forcément suscité autant de réactions et on peut s'en réjouir. vous avez la parole. Vous, les intervenants, on commencera peut-être par vous, Général Biba Itanda, par rapport à ce que vous demandent les médias. Vous choisissez peut-être la question. Oui, je vais d'abord commencer par intervenir sur la législation du mariage coutumier. Très bien. si vous le voulez bien. Alors, au sujet du mariage coutumier, les Gabonais aimeraient effectivement la légalisation du mariage coutumier. Mais là encore, il se pose un problème. Il y a des Gabonais qui disent on légalise le mariage coutumier et il a une force, il prend force et loi comme le mariage civil, comme le mariage qui est pratiqué devant l'officier d'état civil. Alors, là il y a problème parce que dans les discussions, il y a des commissaires qui disent il vaut mieux que le mariage coutumier soit impréalable au mariage devant l'officier d'état civil. Cela permettrait qu'il y ait un garde-fou sur plusieurs dérives comme par exemple l'homosexualité. parce que lorsque deux jeunes gens se rencontrent en Europe, s'ils vont tout de suite devant l'officier d'état civil se marier sans avoir plus l'onction des parents, ça peut être une bonne chose mais tout de suite ça met en dehors, ça porte la tête à l'autorité parentale. et ça peut être un mariage entre deux jeunes de sexe différent ce qui serait bien mais le cas où les deux jeunes gens seraient deux jeunes filles ou deux jeunes hommes quand seraient-ils ? Il y a des Gabonais qui disent mariage coutumier voilà, mariage coutumier condition sine qua non au mariage au mariage civil alors et puis vous avez une autre école une autre école qui dit non il n'y a pas besoin de cela il vaut mieux que l'on puisse laisser il faut que les deux mariages soient des mariages parallèles qui de toute façon ont la même voilà ont la même valeur voilà et c'est là tout le problème jusqu'à présent il n'y a pas encore eu de proposition franche ou tranchée nous continuons à travailler sur le sujet oui c'est très bien c'est pour ça vous avez encore plusieurs jours pour réfléchir là dessus est-ce que par rapport à quelqu'un serait sensible à une question qui a été posée Elza Rituel Bukandou Paul-Eli Bécalé sur le même sujet peu importe vous choisissez par rapport au nombre de questions qui ont été posées vous vous y répondez peut-être rappeler la question merci sur la légalisation du mariage coutumier en vérité il y a déjà un projet en cours les députés et les sénateurs avant auût 2023 avaient déjà adopté un projet ce projet est dans le circuit de promulgation qui porte légalisation et fixant le régime juridique du mariage coutumier à République gabonaise cette question on s'en est remis on a beaucoup discuté et on s'en est remis à ce projet de texte qui est quasiment au final puisque adopté en termes des articles entre le Sénat et l'Assemblée Nationale pour ce qui concerne le traitement des magistrats on a eu beaucoup de contributions des compatriotes beaucoup de contributions essentiellement axées sur trois axes un les rendre indépendants deux mieux les former troisièmement mieux les traiter financièrement pour qu'ils ne soient pas tentés par la corruption voilà il faut lutter contre la corruption des magistrats en les traitant mieux en les formant mieux la formation continue est revenue plusieurs fois et en sélectionnant mieux les futurs magistrats les nominations c'est ça déjà à l'école l'admission à l'école ensuite les nominations voilà pour l'essentiel merci ce sont des révélations les magistrats peuvent se frotter les mains ce serait bien aussi qu'on pensera aux journalistes les arts rituels boucandou je voudrais réagir par rapport à la question relative aux crimes économiques et aux crimes dits rituels comme je m'appelle rituel et à chaque fois les gens se retrouvent les juristes parlent souvent de crimes avec prélèvement d'organes parce que dans le code pénal ils n'ont pas consacré crime rituel donc la loi existe déjà mais lorsqu'on lit les contributions des Gabonais les Gabonais veulent une loi pénale plus sévère comme je le disais tantôt tellement traumatisé on peut verrouiller partout en se disant la solution est peut-être dans la rigueur dans la sévérité et c'est peut-être pour ça qu'on se trouve tous vers le CTR en disant les militaires sont au pouvoir ils vont nous imposer la discipline ils vont nous imposer l'ordre la loi existe déjà et c'est sur la base de cette loi qu'on a eu l'opération Mamba qu'on a eu l'opération Scorpion qu'on a eu la dernière opération qui est en cours la réparation aussi est prévue mais là ça reste dans les subtilités juridiques on répare un préjudice causé à autrui donc quand un crime est dénoncé lorsque les personnes sont appelées à la barre jugées et condamnées vous entendez souvent constitution de parti civil quelqu'un vient dire ce crime ou cet acte répréhensible m'a causé un préjudice et pour la réparation de mon préjudice je demande 100 millions j'assistais à des audiences déjà je me suis condamné à 700 millions d'hommage et intérêt ici au Gabon c'est ça la réparation ok est-ce que vous emboîtez ou pas la question de ma consoeur qui s'intéresse à TV+, qui a subi les affres le plus fort en 2009 et RTN en 2009 et en 2016 je pense je ne peux me tromper que le cas de RTN et TV+, rentrent dans ceux qui doivent être traités si la commission justice vérité et réconciliation est mise en place encore une fois c'est mon point de vue je ne peux me tromper voilà général Louis vous avez oui alors c'est dans nos sous-commissions c'est dans nos sous-commissions que nous avons traité de la communication écrite et audiovisuelle ben merci voilà mais cet aspect pourtant nous avons longuement débattu sur la liberté de la presse mais cet aspect n'a pas été évoqué justement parce que bon certains commissaires ont considéré qu'il fallait le verser dans justement la commission justice on va devoir attendre sinon vous avez encore le temps pour pouvoir aborder le sujet qui nous intéresse aussi nous hommes et femmes de médias monsieur Jean-François Aubian rapporteur général adjoint 2 du bureau national du dialogue national inclusif pardon je vous donne la parole pour conclure parce que vous représentez un peu l'autorité qui chapeaute notamment le bureau on vient de donner aux gabonais à vos compatriotes l'esprit qui prévaut au sein des sous-commissions de la fin particulièrement de la commission justice droit est-ce que vous avez la possibilité maintenant vous l'avez la possibilité maintenant de conclure et de pouvoir enfin refermer ce panel je vous remercie j'avais commencé ce propos en disant que c'était une très bonne chose d'avoir institué ce plateau et je pense que quand vous jugez ici à la fois le détail voire le caractère amusant de certaines populations vous voyez bien que les gabonais se sont exprimés mais il ne se suffit pas de s'exprimer ils avaient besoin ils ont besoin de savoir que ce qu'ils ont dit est pris en compte que cela est discuté analysé et que cela peut entrer si possible dans leur balancement juridique et les échanges que vous avez vu là avec les panélistes montrent bien que c'est ce que le dialogue est en train de faire et c'est ce qui va se poursuivre dans les jours à venir parce qu'à partir on rentre dans la deuxième et dernière semaine des travaux en atelier par la suite après ces travaux en atelier on va rentrer dans le cycle des plénières plénières restreintes qui sont des plénières mixtes pour les membres des bureaux des sous-commissions des commissions surtout avec les membres du bureau pour encore affiner au besoin les propositions qui ont été faites et les validées puis naturellement la grande séance plénière qui raccord l'ensemble de tout ceci et je pense vraiment qu'il faut rendre hommage à ceux qui ont pensé ainsi recueillir en amont l'ensemble des demandes des abonnés pour pouvoir les passer au peigne et il y a un détail que nous n'avons pas relevé ici qui surprendra mais quand vous examinez le contenu la nature des contributions et bien ce ne sont pas les contributions politiques qui arrivent en tête ce sont les préoccupations sociales cela veut dire que je le dis comme cela parce que les acteurs politiques ont tendance ou ont eu tendance à penser qu'ils étaient plus ou moins marginalisés dans cette concertation il n'en est rien il se trouve simplement que les Gabonais expriment d'autres attentes d'autres besoins et tout l'intérêt de ce dialogue et que cette façon d'opérer justement permettait de mettre en avant d'abord ce que les Gabonais mettent en avant et ce sont effectivement les questions sociales qui arrivent largement en tête au nombre des contributions qui ont été envoyées donc les travaux se poursuivent dès la semaine prochaine le dialogue ne s'arrête pas le 18 ce sont les travaux en atelier qui s'arrêtent le 18 nous continuons par la suite avec les validations les séances plénières restreintes et les grandes séances plénières donc le dialogue a bien lieu il se poursuit et les travaux les discussions sont une réalité ce sont des discussions de fond nous arrivons tous les matins et nous partons tous le soir parfois très tard nous travaillons les samedis merci Jean-François Aubian rapporteur général adjoint 2 du bureau du dialogue national inclusif nous avons été en direct jusqu'à présent d'ailleurs sur Gabon 1ère Gabon 24 et toutes nos autres chaînes partenaires c'était donc le panel consacré à justice droits et libertés j'avais avec moi à l'instant Jean-François Aubian rapporteur général adjoint 2 du bureau du dialogue national inclusif le général pardon Auguste Roger Biba Itanda qui est président de la sous-commission j'avais avec moi aussi un voilà monsieur Paul Eli Bekalet voilà il est rapporteur de la sous-commission justice droits et libertés et puis nous avons eu le plaisir d'avoir vu la lumière de madame Elsa Rituel Bukandou qui est rapporteur adjoint de la commission merci madame messieurs on va se retrouver lundi mardi mais souvent voilà mardi précisément dans cet autre numéro de au coeur du dialogue national inclusif qui je vous le rappelle pour finir et répond donc à la nécessité de transparence des organisateurs de ce dialogue afin de vous communiquer l'esprit qui prévaut au sein des commissions des débats en commission merci d'avoir été des nôtres bonne suite des programmes sur vos chaînes respectives et au revoir à mardi d'autres Sous-titrage ST' 501